Salut, nous sommes les élèves d'une classe de seconde au lycée des Eau-Claire. Mais cette année, il nous est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Notre classe a eu la chance de réaliser un projet sur la presse locale. Aujourd'hui, on te propose de découvrir notre mini-série de 7 épisodes évoquant les médias locaux. Bonjour, tu es grenoblois ? Connais-tu Place Grenette ? Nous sommes lycéens à Grenoble et honnêtement, avant ce projet, nous ne connaissions pas. Heureusement, le cofondateur de ce média en ligne, Paul Turenne, est venu nous en parler. Je m'appelle Paul Turenne, je suis cofondateur du média en ligne Place Grenette. C'est un média tout en ligne qui présente l'actualité sur la région grenobloise, donc Grenoble, la grande métropole et les massifs alentours. A la base, j'ai une formation de journaliste, mais maintenant, je ne suis plus sur le terrain, je suis plus à gérer, on va dire, tout ce qui est organisation, tout ce qui est aussi développement du média. Place Grenette, c'est un média qui s'adresse à tout le monde, on va dire. Ça peut concerner les jeunes comme les moins jeunes. En tout cas, toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'actualité, dans différents domaines. Ça peut être des sujets culturels, économiques, politiques, scientifiques, environnementaux. L'actualité locale, ce n'est pas que des faits divers. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les arrestations, les personnes qui se font écraser, qui ont des accidents. C'est plus large que ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'agglomération, sur la région, le département. Et ça nous concerne tous. Donc, c'est vrai que s'intéresser à cette actualité, déjà, c'est mieux connaître là où on vit. Et c'est aussi, d'une certaine façon, d'avoir plus de prise sur son environnement et sur là où on vit. À Place Grenette, depuis le début, quasiment, on essaye de participer à des actions d'éducation au média et à l'information, telles que ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est, à notre modeste échelle, un moyen de contribuer à mieux faire connaître la façon dont travaillent les médias, et en particulier un média en ligne. Et puis, c'est aussi une façon d'être plus en phase avec la société, et en particulier avec les jeunes, d'avoir leur remontée, de voir aussi les questions qu'ils peuvent se poser. Et puis aussi, peut-être, d'une certaine façon, de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la façon dont on peut bien s'informer, pour éviter en particulier les fake news, les fausses informations. C'est bon, c'est bon, c'est bon.